Chiquita bonita Assis 1, 2, 3, 4 Bomba Bonjour les amis Je vous présente ma famille Vous avez ici ma femme c'est vous Vous avez Cassiopée Vous avez mon fils Caleb qui est là Ma Sinaï Et ma grande fille Nina On part pour une journée au PAN On va vous faire vivre toutes nos aventures Sur la chaîne HETV Restez à l'écoute Moi nous j'fabilise Alors Mes amis Je vais vous dire un truc Quand vous avez Des enfants N'achetez pas une voiture même En 5 minutes Ils vous la pulvérisent C'est un conseil que je vous donne Voilà Pour tous les vendeurs de véhicules Faites des housses Changeables Ils m'ont défoncé l'auto Ils m'ont défoncé l'auto Il fait une chaleur de folie Et lui Regardez on a un futur cambriroleur Je ne sais pas ce qu'il veut Non à très à très à très À très Les amis Voilà on est en train de se régaler Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes Il y a beaucoup d'attentes Il fait chaud pour finir En plus On va essayer de passer à une autre attraction En tout cas Pour le moment On se régale les amis Première dispute de la journée Les frères Frères et soeurs Ils sont oubliés Première dispute Je t'entends Tu as commencé ça la première dispute Regardez moi si c'est pas beau ça Regardez moi Les joies des familles nombreuses Magnifique Tunaï 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 Waouh la viande Elle mange d'aliments placés Tunaï Et опять Tunaï Tunaï Franchement pour l'instant pas mal c'est pas mal juste l'attente je supporte pas l'attente et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes bon il y a pas mal de monde aujourd'hui c'est vrai il faut dire la vérité la chaleur aussi ça nous aide pas et les gamins ils kiffent c'est tout ce qui compte du moment qu'on fait plaisir aux enfants tu sais il n'y a rien de mieux pour nous ça fait peur un peu quand même même si c'est pour les petits bébés non mais vraiment ça tourne tout un peu le principe du jeu ça va fort un peu le truc quoi ils ont 10 ans qu'elle a plus 20 ans c'est ça le truc c'est un calèvre c'est un peu violent c'est un peu violent ça un attraction pour les petits tu veux une caméra à papa combien de caméras j'achète trois tu veux ça toi papa il va acheter pour toi la fille tu m'entres une heure quoi que ça laisse tomber c'est déjà fait c'est déjà fait on n'a qu'une vie et eux ils ont qu'une enfance tu sais le plus dur de la vie pour moi c'est de grandir tu vois ce que je veux dire tu grandis tous tes rêves ils disparaissent enfin tu vois ce que je veux dire pour la plupart des gens tout leur rêve s'arrête et l'avantage tu vois que si tu leur fais vivre une belle petite enfance tu les fais rêver tu vois ce que je veux dire c'est important de faire rêver les gens et les enfants telle enfance c'est tellement court après les problèmes d'adultes et tout ça alors autant qu'ils aient la meilleure enfance possible ben voilà ma vision des choses après c'est vrai que peut-être selon certaines personnes qui vivent pas comme nous c'est vrai que peut-être on les gâte un peu trop c'est vrai qu'on a tendance à c'est rare qu'on leur dit non quoi avec la mesure quand on peut quoi les avions à mon avis pour les tatouages lui ce qu'il voulait faire c'est début du pain à mon idée le caméraman des amis alors je vous présente mon équipe voilà vous avez mathéo qui a un bon goût qui a un bouquin il faut dire il a bon goût pour les tatouages il est fait du blé le mec le mec le mec c'est un ancien pâtissier mais loupard pas un pâtissier tu vois c'est un bâtissier loupard on a mathéo et on a le petit ref là il faut tourner d'autre côté mathéo si tu veux qu'on on a en droit à l'équipe rcp qui vont nous suivre pendant de minimum déjà un an dans tous nos projets des amis et donc je vous invite aussi à cliquer sur leur instagram force à une grosse grosse force à eux pendant un an ils vont me supporter que dieu les bénisse ils vont en avoir besoin à mi wawa à la main et à mi wawa à la main Arrête, il mord ! Arrête papa ! On mord pas son père ! Lâche ! Lâche ! Arrête papa ! Arrête ! Tu as l'air petit gros ! Arrête ! Tu fais mal à papa ! Arrête ! La vie est dure ! Allez ! Ah, c'est le temps ! La vérité, moi je me verrais pas une vie sans famille, sans autant d'enfants. Moi je trouve qu'il m'en manque, j'en voudrais encore plus. Parce qu'en vérité, c'est un régal. Tu te lèves le matin, c'est des câlins, des bisous, c'est puissé. C'est tellement sincère un enfant, contrairement aux adultes. Ça te dérange pas que les gens viennent de tourner les photos ? Non mon frère, si tu peux faire, les gens ils te voient tout le temps, ou dans les clips, ou sur TikTok, ou de partout ils te voient les gens. Et donc quand ils te voient, ils sont contents de te voir, donc t'as vu, moi ça me fait plaisir de rendre heureux les gens, tu vois. Ça me fait plaisir de les rendre heureux. Donc si une photo pour les rendre heureux avec grand plaisir, t'as bien vu, j'en ai fait, je sais pas combien depuis qu'on est là. Je sais quoi, il y a des gens, tu sais, ils font des erreurs. Elle en fait partie. Elle vient de faire une grosse erreur les amis. Elle sera pas à la prochaine vidéo. Elle sera pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on va la garder celle-là. Attention, tu préfères qui ? Qui tu préfères ? Papa. Voilà, tu vois, il suffit de savoir parler aux enfants les amis. Tu leur parles après, c'est le dialogue, vous voyez, le dialogue c'est important. C'est mignon quand tu dors ? Ouais, ah oui ça c'est. En fait on les préfère quand ils dors. On aimerait qu'ils dorment jusqu'à 18 ans. Ça va, c'est bon ? 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 Tiens, ça marche ? Ça va, c'est bon ? Ça va, c'est bon ? Ça va, c'est bon ? Il reste deux pizzas. On est au top. C'est bientôt, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada